L'invisibilité c'est quelque chose qu'on attendait absolument avec impatience sur le jeu et on l'a finalement avec ce Sanji et je t'avouerais que c'est le plus gros kiff parce qu'on aurait pu l'avoir éventuellement avec Chilyu et il aurait pu venir plus tôt mais finalement c'est Osobamas qui va se montrer absolument tellement monstrueux rien que pour ça et malheureusement il va payer ça au prix fort très peu de dégâts le perso est relativement compliqué à jouer mais cette invisibilité fait tellement un taf mais plus que monstrueux c'est juste une dinguerie on va aller voir ça, allez c'est parti je te laisse profiter de ça avant d'attaquer sur les gameplays on va voir un petit peu, on va analyser le personnage déjà les soutiens et pièces donc déjà pour commencer en termes de pièces il y a eu des petits changements enfin bref j'ai utilisé ça mais ça va être sur un seul gameplay ou deux je sais même plus il y a l'autre pièce mais en gros la vitesse de capture va être super importante sur le personnage sinon voilà avec ce 7 je m'en sors plutôt bien c'est full 18% on a de la défense, des PV et là pour le coup j'ai essayé de le jouer avec un petit peu plus d'attaque mais on va pouvoir voir que voilà niveau statistique level 80, boost 2 pour l'instant c'est très léger seulement 1800 d'attaque 2000 de défense et 8200 de PV donc c'est pas énorme ça reste globalement correct mais c'est vraiment pas ouf malheureusement c'est le seul truc qui me manquait les petites boules de compétences donc pour l'instant les compétences sont pas maxées et je t'avouerais que ça fait tout de suite une différence 6 secondes c'est énorme sur une compétence de dash à 20 secondes et pareil sur 7 secondes bon il n'y a pas au niveau de la furtivité heureusement c'est 10 secondes donc justement compétence 1 c'est la compétence qui va activer la furtivité donc l'invisibilité et tu vas devenir invisible aux yeux de l'ennemi invisible sur le plan du stage ennemi et tu ne pourras pas être ciblé par les ennemis en revanche tu pourras toujours être attaqué on verra ça et rien que pour ça ça va être assez monstreux la durée dure 10 secondes donc c'est pas mal c'est pas trop long c'est pas trop court c'est juste ce qu'il faut et ça reste quand même assez monstreux ça permet de vraiment prendre déjà des distances on verra ça temps de recherche 50 secondes ça paraît assez long comme ça techniquement dans certaines situations ça le sera mais selon les games selon les maps ça pourra se montrer genre littéralement on verra j'ai l'impression de pouvoir la spammer c'est juste abusé la compétence 2 on est sur un dash qui fera très peu de dégâts franchement ça c'est le petit le petit bémol qui rend un peu fou 546 seulement bon 21 secondes un dash qui va pouvoir être utilisé assez régulièrement donc dégâts de longue portée c'est pas très long le truc intéressant par contre on a la projection dessus c'est assez important ça va permettre de voilà mater un petit peu plus facilement du Roger etc la projection va être extrêmement utile particulièrement sur un fonceur ça lui permettra de capturer mais bon voilà niveau dégâts on va être vraiment dans le mal en termes de dash pour prendre de la distance comme par exemple un Kaku ou une Yamato etc c'est pas aussi intéressant parce que le dash est un peu en double animation il est un petit peu long d'exécution malheureusement pas de boost de vitesse de capture on est sur un boost d'attaque c'est un petit peu dommage il est toujours pas là malheureusement en termes de traits du personnage on va avoir quelque chose qui va être vraiment ben voilà des nouvelles mécaniques encore en plus de cette invisibilité qui fait grave plaisir donc lorsque tu pars au combat t'obtiens un bouclier défensif durabilité 10% des PV max alors justement c'est pas trop mal c'est pas trop cheaté et ça permet de justement soit encaisser et littéralement repousser les ennemis avec des attaques de base certaines attaques de base ennemis ou alors ça permettra après une capture et bien de pas te faire dépouiller parce qu'après une capture tu vas pouvoir te faire croquer avec un camoussari ou n'importe quelle autre compétence et là ce bouclier va empêcher la compétence de te toucher donc tu vas pouvoir après une capture être safe et ça ça va être le premier fonceur qui rien que pour ça va être miraculeux parce que tu vas vraiment pouvoir avoir un aspect un petit peu survie beaucoup plus aisé que certains fonceurs qui après une capture se font littéralement manger sans aucun souci par exemple Oden c'est très régulier après un starter que tu prends un bon gros Inugami Guren de Akainu et c'est réglé ensuite on va voir lorsque tu subis l'attaque d'un ennemi le bouclier défensif permet d'esquiver les attaques avec effet sans subir aucun dégâts et de déséquilibrer l'attaquant ennemi donc ça c'est assez intéressant du coup c'est ce que je te dis un peu comme ils vont rebondir donc s'ils tapent très peu l'ennemi donc il va falloir vraiment un maximum de def même s'il lui manque des résistances de base donc ça va fonctionner vraiment principalement avec des ennemis qui auront très peu de dégâts de base éventuellement défenseurs genre Yamato mais par exemple par Array pour le repousser ou n'importe quel défenseur éventuellement qui va faire très peu de dégâts tu vas pouvoir le repousser ça va être assez intéressant mine de rien par exemple un Kaido il va péter un plomb et donc pendant un certain temps après activation et on verra aussi c'est assez intéressant aussi on va pouvoir sans subir aucun dégâts donc déjà tu vas annuler des dégâts mais ça va aussi annuler les malus les projections enfin bref le bouclier par exemple va pouvoir annuler les boules de feu du Kaido et pour ça c'est assez intéressant on a un petit boost de vitesse de capture assez classique au-dessus de 70% des PV 50% ça fait plaisir ça aurait pu être légèrement plus j'aurais aimé un petit boost supplémentaire un petit peu comme on a sur bonclé au vivi ça aurait été sympa mais on l'a pas malheureusement c'est dommage sinon là où ça va être super monstrueux du coup qui va rendre cette compétence à 50 secondes déjà très très longue beaucoup moins longue donc réduction de 50% de recherche de la compétence 1 et restaure la durabilité du bouclier défensif de 50% donc ton bouclier voilà tu vas restaurer 5% de ton bobou si on veut à chaque capture et ça ça va être absolument monstrueux et c'est surtout au niveau de la recherche de la compétence 1 50% c'est énorme sur une compétence à 50 secondes ça va permettre de faire du très très sale après chaque capture de vraiment pouvoir respammer cette invisibilité assez régulièrement et en plus ça va être couplé à autre chose ça c'est la chose qui m'a fait aller go direct au début j'avais une petite hésitation je ne savais pas si j'allais véritablement y aller de toute façon j'avais trop envie en tant que fan de base parce que c'est le Sobamas honnêtement je pense que dans les persos qui ont le plus de flow ces derniers temps même depuis le début du jeu même dans One Piece honnêtement il a trop de flow il a trop de flow ce Sanji on aura rarement un Sanji avec autant de flow je pense donc c'était obligé il fallait l'avoir des fois tu as des persos en plus ils peuvent échapper pendant très très longtemps et surtout celui-là on est sur un Neo Riley lorsque vous réussissez une esquive parfaite sauf 3 l'effet furtivité court 5 secondes excuse-moi court 5 secondes c'est très long mon ami déjà ça va permettre en fait 5 secondes tu as le temps de récupérer une esquive parfaite autrement dit tu vas pouvoir spam la furtivité un petit peu comme un rep spam les projections et les esquives et ça va être absolument monstrueux en termes de défense de trésor surtout tu vas pouvoir zoner dans le trésor défendre invisible enfin bref c'est juste abusé et rien que pour ça j'étais obligé d'y aller et j'ai dit sans aucun souci j'y go parce qu'il va y avoir comme pour le raid des trucs de dingue à faire avec lui ça va être juste une boucherie ensuite lorsque le nombre de tas de trésor est capturé est inférieur à celui des ennemis et là c'est un peu comme le AK il va être trop abusé donc augmentation de 50% de recherche de la compétence 1 donc dans les parties qui vont pas mal bouger ou tu vas pas avoir l'avantage tu vas avoir extrêmement régulièrement finalement ta compétence 1 et qui va être pas facile mine de rien ça va pas être facile parce que sous certains moments tu penseras que ça va te servir un petit peu à rien et dans certaines situations ça va carimer tellement mais tellement de fous on va justement aller voir ça sur les gameplay c'est juste absolument abusé on va voir à quel point ça va être une dinguerie ce personnage l'invisibilité va tellement surprendre en vrai genre là surtout le temps d'animation pour se mettre sous l'invisibilité est un petit peu long je dois avouer mais par exemple là regarde le Ace aurait été en PLS il me voit pas il voit le trésor disparaître il aurait pu m'attaquer techniquement avec des attaques de base mais comme j'avais le bouclier de toute façon au pire ça l'aurait repoussé et donc du coup j'aurais quand même capturé et voilà pour l'esquive parfaite regarde après une esquive parfaite comme ça regarde le Roger tu le mets dans les choux tu pars sur ta capture directe il sait pas ce qu'il se passe 5 secondes c'est relativement long il faut avouer et c'est surtout l'aspect aussi que tu vas disparaître de la minimap donc à partir du moment où t'as fait une esquive parfaite l'ennemi il est en PLS il sait pas ce que tu vas faire et 5 secondes c'est assez long où tu peux avoir le temps ou de casser du fight ou faire voilà là c'est pareil j'ai cancel mon esquive en fait pour faire un petit peu comme la Golden Week j'aurais pas dû mais au moins ça a permis de voir que le bouclier c'est juste une dinguerie il va permettre de littéralement comme on a pu voir encaisser les boules de feu du Kaido ne pas être projeté enfin bref c'est juste abusé et voilà le bouclier qui se restaure à moitié donc c'est plutôt intéressant et niveau autant niveau de dégâts contre du ki du Roger ou quoi tu peux totalement oublier bien entendu c'est bien trop compliqué t'as pas le kit sauf si éventuellement il y a boost d'équipe t'as 70% d'attaque mais par contre contre des éléments bleus type Duffy type Riley type Kaido et bah tu te fais plaisir et on peut voir que niveau attaque de base bah tu fais du très très sale c'est probablement les meilleures attaques de base actuellement honnêtement elles sont tellement rapides tellement efficaces c'est vraiment ultra lourd et là regarde le Roger pari il peut rien faire à la défense de Trezor avec lui c'est encore plus efficace qu'un Ray parce qu'autant le Ray il était lourd mais là regarde 5 secondes c'est tellement long et là tu peux jouer autant là j'ai joué un petit peu agressivement pareil on a encore encaissé quelques attaques du Roger grâce au bouclier c'est juste incroyable mais tu pourrais jouer juste pro esquive comme à Riley ça pourrait être juste dingue bon malheureusement je me suis empalé là dessus je lance un petit peu trop tôt mais défensivement parlant ça peut être une boucherie et pareil regarde là dans ce cas là hop le Zoro il aurait été juste projeté par les boules de feu et en fait le fait d'être présent dans le tas de Trezor bah les ennemis peuvent absolument rien faire et ça ça va être super intéressant sur les starters sur les starters c'est un perso qui me faisait un petit peu peur à ce niveau là justement il lui manque un petit boost de vitesse en vrai l'invisibilité c'est ultra ultra cheaté et tellement c'est cheaté en fait ils lui ont sacrifié la restauration véritable des PV si on pourrait dire il y a une petite restauration sur le Bougou du coup c'est assez intéressant regarde le Zoro le Zoro qui va me pré-shot mais voilà justement on peut se faire toucher et tu vois là aller chercher du sang de vie pour ça ça va être assez kiffant le petit dash qui fait plaisir on va pouvoir aller l'utiliser dans des pentes donc déjà c'est au moins ça mais voilà par exemple contre du kid l'invisibilité ça va être assez violent honnêtement ça va pouvoir être véritablement spam après techniquement parlant bon si t'as pas trop l'avantage ça va pas être super utile après il va falloir utiliser de sa projection ses attaques de base qui peuvent être relativement correctes c'est pas aussi efficace qu'une Yamato par exemple mais ça peut être suffisant pour sortir les ennemis du tas de trésors et en terme de starters bon là on a un petit bug avec la compétence du SOP malheureusement t'as deux solutions où tu peux jouer ultra agressivement avec le dash parce que du coup t'as le bouclier en fait et du coup ça va te permettre d'encaisser littéralement n'importe quelle compétence genre au même titre qu'un Akainu sauf que t'as pas besoin d'envoyer ta compétence et donc te permettre de après voilà zoner un petit peu plus sur ce mid et essayer de le récupérer et sinon après l'invisibilité en terme de défense si je te dis ça va être juste beaucoup trop en fait tu ne peux juste rien faire contre ça après c'est clair qu'il manque les dégâts mais tant que t'as les projections que tu peux te faire plaisir à ce niveau là bah honnêtement le perso va faire un taf fou je pense qu'il va avoir un côté limite invincible parce que là ça va être vraiment beaucoup trop violent alors je claque le dash très tôt dans les matchups éventuellement Yamato donc les petits matchups si t'as un Oden en face c'est mort si t'as un Kobi un Kaku enfin bref les matchups ultra mobility t'as aucune chance d'arriver à temps donc c'est pas le meilleur starter pour ces cas là mais voilà dans les cas un petit peu plus tranquille s'il n'y a pas de Oden voilà tous ces persos à mobilité le perso reste assez viable et sinon il va pouvoir faire un taf de ouf bien évidemment sur Onigashima ce qui va avoir trop de spots en fait tu vas pouvoir tu te mets invisible ici et après t'as le choix d'aller rush direct en base trop rapidement ici d'aller rush l'autre trésor en base aussi extrêmement rapidement sachant t'es pas vu sur la minimap enfin bref là ça va être il va falloir s'affoler sur la minimap avec les Sanji parce que ça risque d'être violent heureusement pour l'instant j'en ai pas trop vu il a pas l'air extrêmement présent mais à partir du moment où il va se montrer un petit peu plus présent à mon avis le perso va être mais il va être beaucoup trop monstrueux et puis là justement on peut voir sur cette game comme ça a beaucoup bougé j'ai capturé pas mal de trésors je spam littéralement l'aspect d'invisibilité alors que c'est 57 secondes là dans ce cas là parce qu'elle est level 4 et elle est même pas maxée donc honnêtement et pareil niveau dégâts ça va regarde sous boost ça peut être c'est cohérent les dégâts par exemple pour casser du Luffy ça va faire le taf pour casser du Kaido c'est un petit peu plus compliqué du Riley il va prendre des gros dégâts mine de rien ouais voilà il va falloir lui mettre des dégâts là il a son petit level 70 c'est compliqué et donc voilà justement regarde après une capture là le Kamusari aurait dû me mettre une grosse patate ciao et bah en fait on a littéralement ignoré la totalité des dégâts du Kamusari et ça c'est assez intéressant parce que du coup en fait on a 10% de nos PV max en termes de bouclier mais on peut littéralement encaisser autant de dégâts qu'on veut en termes de première compétence et ça c'est assez violent voilà le matchup Yamato qui peut être géré après voilà il va falloir jouer furtif de ses attaques et voilà et gérer ses petits mid mais honnêtement je suis plus que satisfait du perso au début il m'a donné un petit peu de la retarde parce que si tu gères mal tes effets d'invisibilité c'est vraiment une galère le Duffy va être vraiment un plaisir à affronter honnêtement là j'ai extrêmement peu de dégâts en plus dans les matchups et c'est super intéressant de voir que finalement bah voilà contre de l'élément bleu il va pouvoir faire son taf et c'est vrai que il y a cet aspect on a l'habitude des persos qui font énormément de dégâts mais de base n'importe quel perso avec l'avantage de l'élément un minimum d'attaque va pouvoir taper regarde voilà le Duffy prend des claques mine de rien des auto-hats 2K la dernière séquence a l'air de faire 4 3 ou 4 séquences c'est éventuellement intéressant contre Akainu pour l'instant je t'avouerai que le peu d'Akainu que j'ai croisé ils m'ont littéralement détruit parce que c'est extrêmement compliqué ou en gros ce qu'il faut faire pour l'instant c'est pas l'affronter véritablement c'est de profiter de l'esquive parfaite extrêmement facile et grâce à l'invisibilité sortir assez tranquillement du fight mais honnêtement je pense que le perso a véritablement un énorme potentiel d'autant plus que niveau compétence il peut être assez rapide au niveau des 2 compétences il manque vraiment un petit peu de résistance limite j'hésite à lui mettre un petit peu de résistance en termes de 3ème set même si je pense que je vais opter pour le low classique et puis justement maximiser cette speed parce que là par exemple dans ce genre de situation tu passes littéralement devant tes ennemis ils ne peuvent pas s'y attendre tu ne peux pas t'attendre à ça c'est trop brain ça va être trop compliqué de l'affronter honnêtement et voilà après une esquive parfaite je suis en mode je défends j'aurais même pu en gratter une autre sur comment ça s'appelle sur sa contre-attaque ratée je n'ai pas pris trop le risque mais honnêtement le perso risque là il est déjà sous le côté c'est sûr et certain en plus il y a Judge à côté c'est pas forcément le plus gros tiers sur le papier donc du coup qui fait en plus le plus qu'il fait d'autant plus là par contre ce bas ce qui m'étonne le plus c'est que autant même s'il n'a pas l'air ultra cheaté aux premiers abords même si pour l'instant ce que je te dis l'invisibilité est un petit peu compliqué à gérer le perso va être encore plus compliqué à comprendre et à apprendre carré ou n'importe quel autre perso je pense parce que déjà il va falloir compter ces 10 secondes je te conseille de t'aider un petit peu du compteur du décompte de la partie des 3 minutes pour savoir quand tu commences et quand ton invisibilité va se terminer parce que du coup ça va être super important et la gestion du bouclier aussi mine de rien parce que par exemple c'est pareil pendant que tu vas capturer ça va pouvoir permettre de ne pas être contre celle d'une capture par exemple et ça c'est super intéressant mine de rien autant que ce soit sur des basiques que sur n'importe quel par exemple un garpe qui ferait très peu de dégâts sur un Sanji qui aurait beaucoup de défense peut-être que les 3 séquences de garpe même projection comprise il s'en fout avec son bouclier Sanji et rien que pour ça le perso il faudrait qu'il soit déjà plus joué parce que là honnêtement voilà par exemple sur des starters type Arlong Park on a un petit avantage aussi parce que le dash va pouvoir faire son taf par contre là il n'est pas trop recommandé de l'utiliser là parce qu'en fait l'invisibilité disparaît dès que tu attaques donc tu ne peux pas utiliser le dash si tu utilises le dash elle disparaît si tu mets une auto elle disparaît si tu te fais attaquer elle disparaît donc là les ennemis ils peuvent essayer de me dépop en vrai ils n'essayent pas parce qu'on n'est pas encore habitué Sanji mais après il faut essayer de le trouver essayer de le chercher ce qui en soit n'est pas si compliqué que ça parce qu'il n'a pas de boost de vitesse donc à partir d'une esquive parfaite tu peux déjà savoir plus ou moins la direction qu'il a pris et à partir de là tu as plus de chances de le gérer mais c'est vrai que si tu gères bien cet effet justement on va voir dans ce petit matchup contre le petit Dauphi bon les dégâts ne sont absolument pas présents mais ça peut se montrer assez violent donc déjà niveau attaque basique comme je te dis on se fait plaisir honnêtement j'ai vraiment hâte de le maxer bon le niveau de résistance c'est pas encore tout à fait ça c'est clair la dernière séquence qui régale mais c'est clair que ça manque un petit peu de dégâts on va pas se mentir mais après pour aller récupérer des ennemis de low life ça va être genre un assassin mais un assassin de l'ombre et pareil pour les captures de la dernière seconde ça va être pareil ça va être juste beaucoup trop violent là autant si ouais il y a eu un petit peu la réduction de la compétence pas énormément on va voir justement après il faut profiter que les ennemis soient à terre pour placer l'effet histoire d'être le plus tranquille comme l'animation est un peu longue là il a commencé à me chercher mais justement tu peux rien faire face à ça en fait même si t'as pas le boost de vitesse c'est vrai ça il faudrait que j'essaye de voir peut-être un set jimbe ou homme poisson pour essayer de gratter soit le boost de vitesse de starter qui pourrait être assez intéressant ou un boost de vitesse tout court après une compétence éventuellement après compétence 1 il y en a des petits 3% 5% éventuellement mais pareil voilà c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tester énormément de rota les rota par exemple Baratis c'est très très chiant honnêtement je pense que je le sortirai très rarement sur ce genre de rota parce que c'est une galère mais à mon avis toutes les rota type Alon Park ou Lockton maintenant pour la nouvelle Lockton Dressrosa enfin bref toutes les maps ça va bouger un peu ça va être une catastrophe à quel point il va être monstrueux le petit dash regrettablement qui ne peut pas être utilisé à travers les décors j'avoue que ça ça m'a un peu frustré que tu puisses pas l'utiliser à travers les décors et que l'invisibilité c'est pareil tu puisses pas l'utiliser pendant l'invisibilité sans que le faire cancel parce que du coup ça limite un petit peu la portée de l'impact de ton invisibilité mais bon c'est normal on va dire en un sens il faut que ce soit pas non plus trop trop cheaté je pense qu'encore une fois on aura réussi enfin ils auront réussi à trouver un juste milieu sur quelque chose d'assez puissant sans être trop ridicule non plus et vraiment le perso va être exclusivement basé là-dessus il va falloir vraiment énormément jouer de ça et je pense que une de ces rotas de prédiction comme je te disais ça va être c'est Onigashima on va se faire plaisir là-dessus et toutes les maps à mobilité de fonceurs qui vont faire vraiment un taf donc là pour le coup je laisse le start au Oden quand je vais me retrouver dans des starters type avec un Kobi en face ou quoi même si le Kobi pour le coup il a été éteint et puis bon si t'as le Oden t'as qu'à faire mais là voilà regarde justement Onigashima ça va être trop violent parce que du coup si tu mets ton invisibilité juste avant le pont il va vraiment ça va être trop trop bring là on va pouvoir utiliser cette petite compétence ici aussi en plus c'est assez intéressant mais vraiment voilà l'effet des ponts enfin de pouvoir descendre et d'aller dans plusieurs directions pour aller récupérer l'état de trésor ça va être trop énervé ça va être beaucoup trop énervé il me semble que oui j'avais les vitesses de capture je ne sais plus j'ai un doute mais ouais les vitesses de capture vont être beaucoup trop importantes après voilà deux pièces malheureusement pour l'instant quand on aura les trois on sera beaucoup mieux mais c'est vrai que pour l'instant plus je les jouais au début les 5-6 premières parties c'était une galère il m'a rendu fou j'ai pété un câble il y en a peut-être eu une ou deux qui m'ont fait kiffer et après plus je le jouais plus je me dis mais oh là là mais oh là là parce que là cette partie c'est du full spam là ça va être du full spam d'invisibilité enfin bref c'est à ne rien comprendre à quel point le perso peut être cheaté honnêtement là je ne sais pas si on profite d'un petit bonus de vitesse non même pas à part si celui du boost d'équipe mais pas plus que ça mais ouais honnêtement je pense que le perso a un potentiel de ouf de ouf ça va être dingue mais voilà ça va être le roi des sous-cotés ça c'est clair après il peut peut-être faire un pop il peut débarquer d'un coup honnêtement parce que regarde regarde moi ça tu vas pouvoir passer à travers des teams non mais là ça ne va plus être du retournage des games je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le perso va être brain de fou si tu l'utilises correctement tu gères les effets mais ça va être catastrophique en plus il y a la projection même si on n'a pas forcément les dégâts la projection suffit parce que du coup si tu arrives à mettre un petit peu de pression sur les trésors qui ne sont pas full resto Kaido va être assez redoutable contre lui ça va être un souci parce que mine de rien même si les boules de feu ne vont pas trop t'embêter les trésors ultra restaurés pour le coup je t'avouerais qu'ils m'ont pas mal embêté avec le Sanji parce que ça reste assez long ça reste assez long on n'a pas de gros bonus supérieur en termes de vitesse de capture et comme on n'a pas non plus de restauration des PV on tombe assez facilement en dessous de 70% des PV et donc à partir de là tout de suite ton bonus de vitesse de capture peut vite disparaître et bon le Akainu va faire très très mal malheureusement si tu gères tes esquives parfaites ça va être comme un Ray il va être littéralement invincible tu vas pouvoir vraiment t'échapper de situations absolument abominables mais au moindre faut pas ça va être comme le Ray tu vas prendre littéralement des cartouches le Ray lui va prendre des cartouches par un Roger genre littéralement et le Sanji ça va être ce bon vieux Akainu qui va nous faire chier donc concrètement c'est un petit peu relou en termes de méta il faut avouer c'est de nouveau BF parce que ça va absolument pas énormément ça va pas faire bouger le Roger Akka c'est pas si mal pour rajouter quelques counters aux éléments bleus mais est-ce que c'était vraiment nécessaire après il va pas être suffisamment présent pour remplacer du Odin du Roger malheureusement donc niveau méta on n'est pas super au top honnêtement mais ça reste un perso et t'as vu je fais 7 captures je fais pas loin de 7 cas scores le Sanji en face même si c'est le Kobe surtout qui a fait 7 captures et qui a fini avec 3-4 cas scores c'est juste honteux des fois le score des captures ça fait vraiment un changement s'il vous plaît parce que franchement là c'est pareil un perso il va pas être particulièrement honoré par son score mais pareil niveau 5-0 attention ça peut aller très vite par contre un match ultra positif qu'il va avoir c'est le Riley le Riley il va avoir vraiment pas mal de soucis contre le Sanji parce que du coup tu peux aller te placer assez tôt et il a besoin de cibler le Riley s'il cible pas en fait sa compétence il a pas et c'est pas une compétence de dash donc il a pas plus un avantage que n'importe quel perso sur le starter et là du coup le Sanji prend tout son avantage on va avoir le petit bouclier qui m'aura sauvé de ce petit Katalinga Gun qui fait plaisir honnêtement je pense que bien géré il y a vraiment quelque chose d'assez violent à faire avec le perso et voilà justement après comme dans le teaser on va aller se placer là et après bah t'as le choix tu peux aller run le mythe tu peux aller run là tu peux aller run là enfin bref cette map elle est juste absolument parfaite Wano Kuni ça va être pareil sur Wano et voilà puis bah les ennemis ils passent comment tu veux savoir comment tu veux savoir c'est trop ça va être trop compliqué déjà un Kyoshiro ça pouvait te rendre fou mais là dans le perso dans le genre perso qui va te rendre fou mon gars mais le Sanji mais ça va être ça va être juste sismique ça va être juste sismique parce que si tu gères ses effets plus la capture plus tout enfin bref là voilà il aurait réussi à mdpop toujours mais la petite projection qui va venir voilà régaler la petite défense finale et voilà on va envoyer un petit 5-0 en 2-2 honnêtement le Sanji là j'ai vraiment hâte de le brûler parce que ça va être une boucherie surtout le level 100 en termes de dégâts contre des éléments bleus risque de piquer mine de rien j'espère que la vidéo t'aura plu n'hésitez pas à mettre une note pour Sanji dans les commentaires sur 1 à 10 parce que pour le coup on est sur un perso étonnant parce qu'on a des nouvelles mécaniques de jeu invisibilité bouclier enfin bref plein de petites choses super intéressantes mais il manque grandement de dégâts et du coup contre certains monstres c'est tout de suite beaucoup plus compliqué après dans une optique de capture de trésor bien évidemment ça va être quelque chose de super intéressant en tout cas je suis curieux de savoir votre avis et je te dis à très vite la piraterie